Salut les barbus c'est marco de la chaîne barbu in game votre chaîne de présentation de règles unboxing tuto dans l'univers de la figurine et du jeu en général aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une sous-couche zenithale avec un aérographe donc je commence par mettre de la valero black plumer dans mon aérographe ce qui est intéressant avec cette peinture c'est qu'elle est déjà prête et qu'on n'a pas besoin de la diluer je sais que sur d'autres vidéos il y a des personnes qui disent qu'il faut la diluer j'ai dû faire 250 figurines je n'ai jamais dilué en plus ce qui est pratique c'est que vous achetez une bouteille de 20 centilitres ça dure une plombe quand les 250 figs j'ai même pas fait un quart de la bouteille donc on est vraiment bien avec cette peinture ce qui est intéressant aussi là comme vous voyez c'est que j'utilise des bouchons de liège que je mets au micro-ondes avec de l'eau pour les faire grossir je les récupère notamment dans les bouteilles de champagne ou les bouteilles de cidre et après je viens couper un bouchon enfin un trombone que je mets dans le bouchon et que je colle avec de la super tenue et que enfin avant je perce un petit trou à un millimètre sur les pieds en général afin de bien pouvoir faire le tour avec l'aérographe ça pour moi c'est un gros plus de la sous-couche contrairement à la bombe où la plupart du temps on prend des planches et on les met dessus mais du coup au final c'est moins précis là on peut vraiment aller dans tous les recoins de la figurine etc là vous voyez je l'applique à une distance de 15 cm plus ou moins donc là une fois que j'avais posé le noir je suis passé à la valero primeur gris donc là ce qui est très intéressant sur un cheval c'est que ben on va quasiment faire tous les pré-ombrages direct avec la sous-couche donc là comme vous voyez on passe bien en dessous là le cheval n'est rien qui commence à se dessiner bon il dirait c'est une licorne d'ailleurs au passage un petit remerciement à maxi rêve qui m'a envoyé cette licorne gratuitement pour que j'en fasse un tuto justement donc merci maxi rêve merci mathieu de nous faire plaisir comme ça sur la chaîne et de me permettre de faire des vidéos de qualité donc donc là le but c'est voilà c'est de recouvrir un maximum de parties en sachant que j'en ai quand même nettement moins sur le dessous que le dessus pour commencer déjà à créer un contraste directement à l'aérographe et qui me sera par la suite très utile quand je vais commencer à poser les couleurs j'ai pas appliqué de gris sur les héros parce que c'est pas nécessaire et donc maintenant je viens appliquer donc le zenithal de blanc donc là c'est de la valero creamer blanc pour information je j'utilise un aérographe peu cher parce que c'est un timberlake que j'ai acheté sur amazon désolé de faire un peu de pub pour un grand magasin comme eux ça coûte une trentaine d'euros il ya tout nécessaire dedans il ya plusieurs buses il me semble que j'utilise la 030 mais je ne pouvais pas vous dire parce que c'est soit la 030 soit la 040 mais ça change rien c'est plus ou moins la même chose et là du coup je suis en train de faire tous les éclaircies les plus lumineux donc c'est à dire mettre du blanc sur les endroits les plus stratégiques du coup pour les autres peintures que je fais j'utilise un infinity comme aérographe avec en général une puce de 015 en tout cas l'aérographe infinity je le trouve beaucoup mieux surtout en termes de nettoyage c'est beaucoup plus facilement contrairement au timberlake qui en fait se démonte avec un outil et là comme vous voyez je suis en train de faire les héros donc je mets du zénithal au dessus et le but c'est d'essayer de faire ressortir donc un peu tous les contrastes des visages et ce qui est intéressant aussi c'est que après quand je vais les peintre c'est nickel je vois beaucoup mieux c'est plus facile de faire les détails que si c'était que si on l'avait fait qu'en noir enfin moi je trouve que ça fait déjà des éclaircies différents au niveau des figurines et notamment au niveau des épaules et au niveau de la tête donc voilà les barbus comment j'ai fait tuer mes sous-couches et voilà les barbus qui nous emmène à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile et que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi en tout cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à poser vos questions et vos remarques dans les commentaires à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos de même si le vous en dit n'hésitez pas à nous soutenir via notre tipeee cela nous permet d'acheter du matériel pour faire nos vidéos je vous dis à très bientôt les barbus et que le poil soit avec vous